Bonjour à vous. Oui, on peut dire bonjour, malgré l'accablement des soucis. Jusé, dans vous-même, six siècles avant Jésus, il y avait des grands accablés, les déportés. Et Dieu l'a déclaré, « Quand tu étais dans le sang, je t'ai dit, je veux que tu vives. » C'est dans Ézéchiel, au chapitre 16, vous regarderez. Cette parole m'a paru être dite pour nous. À moi qui ai des soucis comme tout le monde, Dieu me dit, « Je veux que tu vives. » À vous qui avez vos problèmes familiaux, Dieu dit, « Je veux que tu vives, je veux que tu traverses l'épreuve. » À vous qui êtes au chômage, ne pouvant espérer une embauche proche, Dieu dit, « Je veux que tu vives, que tu gardes l'espoir. » À vous qui êtes inquiet pour la trésorerie de votre entreprise, et à vos collaborateurs inquiets pour la pérennité de leur emploi, Dieu dit, « Je veux que tu vives, que tu te lèves et que tu marches. » À vous qui êtes malades, Dieu dit, « Je veux que tu vives et que ta foi te sauve. » À vous qui souffrez de ne pas avoir vos proches à cause du confinement, Dieu dit, « Je veux que tu vives, que tu aies la joie d'étreindre. » Attention, tout ce que veut le Seigneur, il le fait. C'est dans le psaume 135. Il veut que vous viviez, il vous fera vivre. Alors, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada